La seconde fois, j'ai pas compris du coup, bah tu m'étonnes. C'est le château du roi Edmond, je dois reporter toute entrée suspecte, Paul montra la lettre au garde. Un invité ? Mes excuses, tu peux passer. Regardez celui-là. N'élève pas le ton et sois bien poli. En échange, je te donnerai un rubis de feu. Alors est-ce qu'il me l'a donné ? Il me l'a bien donné a priori. Pour celui-là, je vous explique qu'en fait il faut lui parler quand il est derrière le pilier. S'il est pas derrière le pilier, ça marche pas. Mais en gros là il bouge plus, il est tout le temps là. Ainsi tu es Paul, le roi Edmond t'a convoqué. Sois prudent quand tu le rencontres. C'est un pilier de barre. Je t'aime. Il est un peu timide. C'est rassurant de savoir que quelque part quelqu'un songe à moi. Pourquoi rassurant ? C'est la chambre de la princesse. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Qui est-ce ? Un invité ? Ce n'est qu'un garçon minable. Flora, c'est moi. Mais cette voix… Laisse-le entrer, je raconte à tout le monde comment on te surnomme. Mes excuses, tu peux entrer. C'est quoi ton surnom ? Je n'y comprends rien. Toi ? Mais hier… Le roi m'avait demandé de lui apporter la bague azure. Mais c'est terrible. Une fois de plus mon père veut s'accaparer un objet de valeur. Je me suis déjà enfui du château. Ils doivent se méfier maintenant. Des événements bizarres se sont produits ces derniers temps. Ma mère emploierait un mercenaire. C'est inquiétant. Princesse, allons-y. J'ai peur. Mes parents se comportent de façon étrange. Sauve-moi, je t'en prie. Emmène-moi d'ici, s'il te plaît. Princesse… Paul, reviens. Mais je ne suis pas parti. Je ne peux pas faire avec un guide tout le long. Franchement, ça va. Je t'ai dit, je prends le guide d'Universal Solus. Il y a écrit « Tant de rubis de feu à récupérer dans chaque zone ». Je regarde juste. Là où il y a le rubis de feu, c'est écrit en violet. Franchement, c'est repérable d'assez loin. Il faut juste que je ne me loupe pas. Donc il faut que je sois un minimum concentré. On est d'accord tant que tu ne feras pas de rencontre abonné. En tout cas, ce n'est pas au rendez-vous. Même si j'en ai rencontré quelques-uns d'entre vous. Notamment Cédric. Je n'aurais de cesse de remercier pour son accueil chaleur. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien reçu à part chez mes parents. Je crois qu'on est bon là, niveau rubis. La seule du conseil est devant toi. Monte les escaliers. T'es obligé de suivre quand même, même si tu as que le nez dedans. Oui, mais pas dans toutes les zones. Et là, je sais qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc je l'ai déjà récupéré, c'est bon. Tu es Paul ? Tu es si minable ? Alors, as-tu apporté la bague azur ? Tu es un brave petit donne-la moi. Quoi ? Tu oses mentir à ton roi ? Décor. Garde, jetez-moi ce paltoquet en prison. Puis fouillez sa maison et ramenez la bague. Oui Majesté. Madame, sauvez-moi. Comment ? Madame ? À l'aide. Voilà, ici, on en a trois récupérés des rubis. Pourquoi dois-je souffrir autant ? Que vais-je devenir ? De toute façon, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Quelqu'un a été enchaîné à ce boulet. Les succès sur Steam servent à quelque chose ? Non, rien du tout. À part des petites récompenses, je crois, vite fait. Tu gagnes des points, je crois. Cette mousse a dû en voir défiler des prisonniers. Mais ils ont dû être aussi encouragés par cette forme de vie. Par contre, il y a Sony qui va mettre en place des récompenses avec les trophées PlayStation. C'est fermé. Non, c'est un deck, c'est une prison, mon pote. Ils ont dû être aussi encouragés par cette forme de vie. C'est la ration de pain pour aujourd'hui. Même pas d'eau. À moi. Paul goûte le pain. Il est dur comme du bois, c'est vraiment un fait. Il commence à regretter la nouvelle cuisine de grand-mère Lola. Des fois, je veux passer des dialogues. J'en suis désolé, mais quand je bouge et qu'un dialogue s'affiche, malheureusement, ça le passe. C'est un peu stupide de leur part. Le temps s'écoule lentement, mais le soir arrive enfin. Cela me fait de la peine de penser que les prisonniers furent si désespérés. Alors que je cherchais une solution, je m'endormis. Je dors debout et je cline des yeux. De la flûte sort une voix familière. Paul ? C'est ton père. Père ? Tu fus un enfant adorable, mais tu es maintenant un adulte. Les tartes de grand-mère Lola ne sont-elles pas délicieuses ? Ah oui papa, mais où es-tu ? Je ne peux pas te le dire maintenant. J'ai quelque chose à te demander, écoute. Oui bien sûr. Je veux que tu me libères. Moi aussi je fus prisonnier ici. Regarde à gauche près du mur. Ceci ? Tu ne sais pas que ton grand-père… Grand-père ? Il était architecte. Ton grand-père connaît le secret de ces pierres. Le secret ? Maintenant, tu vas apprendre une histoire incroyable. Est-ce nécessaire ? Ramasse donc cette sphère abandonnée. Elle contient le pouvoir de l'orbe. Paul, ce pouvoir sera ton allié. Tu dois faire un pèlerinage aux ruines du monde et trouver les statues exades. Plus tu t'approcheras de l'orbe, plus les forces maléfiques croîtront Paul. Paul, il va être trop tard. Va, visite les ruines. La voix dans la flûte s'affaiblit, puis c'est le silence. Coinc, coinc. On m'envoie un jambon beurre ? Ne serait-ce point le cochon de Flora ? Quelle chance, il y a une lettre et une clé accrochées à sa queue. Contenu de la lettre. Désolé d'apprendre que tu es en prison. Ce que mon père a fait est impardonnable. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Moi aussi, je suis prisonnière, d'une cage dorée. Mais ce soir, j'ai décidé de m'enfuir. Toi aussi, Paul, tu seras libre. Flora. Tu possèdes la clé ! Je suis tellement heureux. Il insère la clé du cachot et la lourde porte d'acier s'ouvre en grinçant. Parce que le bruitage, là, ça grinçait pas des masses. Si tu vins tous les ennemis de ce secteur, tu obtiendras un grenade qui haussera tes habilités. Donc avec le bouton start, on peut repérer les ennemis, dépister les démons et anéantiler. Alors, faut pas que je loupe... Les orbes. Mais normalement, ici, ça devrait le faire. Je n'ai besoin d'aucune aide. Je peux m'en sortir tout seul. Et bah casse-toi, pauvre con. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien ici. Mais SWAT. Attention aux coups de bâton. Les points de vie ont augmenté. Si tu anéantis tous les ennemis, un grenade apparaîtra. Donc voilà, c'est comme ça, dans ce jeu, on évolue en butant tous les ennemis d'une zone. C'est assez original. Et donc, on peut voir tous les ennemis comme ça. Evidemment, des fois, ils sont pas aussi simples que ça à atteindre. Là, c'est le début. Après, c'est pas insurmontable non plus. Mais le jeu ne se limite pas qu'à ça. Déjà en prison ? Bah ouais, Mona. En tôle, ouais. Ouais, c'est un petit Zelda-like. Bonsoir Yann, comment ça va ? Bonsoir Yann, comment ça va ? Franchement, c'est un jeu qui est très très sympa. Là, pour le moment, ça... Ça casse pas des briques, hein, mais... Ça va évoluer. La force a augmenté. Donc là, du coup, je tape à deux. C'est merveilleux. Eh, que fais-tu ? Je te tape dessus, l'ordi. Et c'est le bruitage de haute qualité. C'est fou ce que tu veux mettre en prison, Tox ? Des trucs à nous confesser ? Pas du tout. Reviens ici, Paul. Ou le démon t'auras. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Ouais, il fait moins choqué, hein. Pour moi, c'est vivable, là. Oh, elle a bien bouffé, cette chausserie, là. Alors, c'est ce genre d'endroit où il faut faire un peu gaffe, parce que là, il y a un passage vers le bas. Et il y a celui-là. Les monstres ne respawnent pas. Ça, c'est sûrement la suite. Pas de défense augmentée. Pas de défense augmentée. En fait, c'est ça qui est bien avec la Solus. Comme ils mettent les trucs, les objets à ramasser en évidence, là, je vois exactement où j'en suis. J'ai même pas besoin de lire. Et j'ai tout buté, puisque j'ai eu l'amélioration. Pas de défense augmentée. C'est vrai. Pas de défense augmentée. Ça fait 2h30 de route sur les départementales, ça va. Moi en 2h30 je traverse le périph. Yaha ! Un rubis, le premier, sur les trois. Si tu anéantis les ennemis, un grenade est octroyé. En en collectant 100, tu obtiendras une vie supplémentaire. Même si tu es vaincu, tu n'as pas à reprendre au tout début. Et là, on les voit, ils sont tout en haut, 51. Ah non, une banque de chauves-souris, à l'aide. Point de vie augmentée. Pousse. J'en ai deux, c'est bon. Dans un coin, une fleur, utilise la flûte et joue la mélodie. Jouons la mélodie. Hop là. Doucement, il joue à la mélodie que Lola lui avait apprise. Il entendit une douce voix, mais il ne sut d'où elle venait. Dirige-toi vers l'interrupteur situé sur le mur à droite. La porte ne s'ouvrira que si tu pousses l'interrupteur à partir de 3. Dès que je compte, appuie sur l'interrupteur. Je compte de 1 à 3. Ne commets pas d'erreur. Oh là là, quel talent. Arrête, la porte est ouverte. Entre. Ah non ! C'est trop loin. Et c'est là qu'on va commencer à voir un petit point intéressant du jeu. Et pas d'inquiétude, les objets ne disparaissent pas dans ce jeu. Enfin, de souvenirs, ils ne disparaissent pas. Il est possible que je sois un gros mytho. Oh, elle esquive sans vouloir. Je suis Gaïa, source de toute vie, blablabla. Deigne écouter mes humbles conseils. Ta forme n'est que temporaire. Fais face à la statue près de toi. Dans la tête de Paul, une petite voix chante. Paul, très longtemps j'ai espéré ta venue. Je suis Chrysaor, je suis éternel. Laisse-moi t'aider lors de ton périple. Au fur et à mesure, tu comprendras ma vraie nature. Peu à peu, Paul sombre dans l'inconscience. Ça s'appelle de la schizophrénie, Paul. Ça, c'est un élément, quand t'as 12 ans, tu trouves ça absolument génialissime. Là, ça paraît un petit peu ridicule, mais... À 12 ans, c'était de la folie. C'est un élément, c'est un seul. Ah, il doit y avoir un rubis là-dedans. Alors évidemment il y a des endroits que Chrysahor peut atteindre et que Paul n'atteindra jamais. Et inversement, évidemment, Paul n'est pas mis au rebut parce qu'on a la fente Chrysahor. C'est ça qui est cool. Un rubis de feu ! Il en manque un. Défense augmentée. Nice. Par contre j'ai plus cher là, je déconne un peu. Lorsque les ennemis sont détruits, Paul peut revenir à sa forme initiale. Et Marc peut boire. Ouais, il y a un sens pour trouver les objets dans les tonneaux. Bonne soirée Vixen, bon appétit, tout ça, tout ça. Et donc normalement je dois en avoir trois, quatre, parfait. Il y a celui du château plus les trois du cachot. On est bon ? Je t'ai vu, mais je suis surprise. Toi aussi tu peux te transformer ? Je suis Lily et je viens d'Itourville. L'esprit floral me protège. Mais où as-tu appris cette mélodie que seul notre peuple connaît ? Je la tiens de ma grand-mère Lola. Elle la fredonne dès qu'elle est fracassée. Je vais dire fracassée. Lola, j'ai déjà goûté sa tarte. Sa cuisine est très… surprenante. Tu connais ma grand-mère ? Eh bien, le fait est qu'elle m'a demandé de veiller sur toi. Mentor m'appelle. Je dois partir. Nous nous reverrons. Au revoir, Paul. C'est pas grave, Nanatoru. Je n'ai pas trouvé mieux en image de toute façon. Je ne pouvais pas faire d'overlay avec autre chose. Direction Itourville. Là, on n'a pas de rubis avant Itourville, justement. Je crois qu'il n'y a pas que des rubis dans les tonneaux. Il peut y avoir d'autres choses, il me semble. Des herbes, par exemple. Je crois qu'il n'y a pas que des rubis dans les tonneaux. Il peut y avoir d'autres choses, il me semble. Des herbes, par exemple. Il ne faut pas que le roi te trouve. Prends bien soin de la princesse. Ah, tu es revenu, merci. Est-ce que le garde dormait ? Son surnom est Gros Ronfleur. Il dort tout le temps. Ton petit cochon est là. Il s'appelle Hamlet. Il est mignon, hein ? Il est très classe et possède une espèce de pouvoir porcin. Amène-moi d'ici, s'il te plaît. Il peut faire le mort dans deux tranches de pain de mie. Des herbes dans les tonneaux, curieux. Oui, il peut y avoir des herbes, je crois. Je ne suis pas sûr pour le coup, mais... C'est tous des ronfleurs ici. Le voyage sera long. Nous devrions prendre des provisions. Viens avec moi dans la cave. C'est de la vigne, ouais. Je crois que quelqu'un a mis à manger dans un des tonneaux. Tu découvres un gros rôti bien saignant. Tout est prêt. Partons avant que les soldats nous trouvent. Enfin, on part. Retournons chez toi. Je suis inquiète au sujet de tes grands-parents. Ils allèrent chez Paul. Oh, les déplacements de la mort. Mais qu'est-il arrivé ? Quelle horreur ! Qui a pu faire cela ? Mes grands-parents. Ah non, ce n'est pas eux qui ont fait ça. Grand-père Basile. Grand-mère Lola. Je vais voir en haut. Moi aussi, je vais voir en haut en fait. Ah, Paul, viens vite. C'est terrible. Terrible. Qu'y a-t-il ? Sur le mur. Cette marque. Un chacal. Le chacal est ici. Le chacal ? C'est le mercenaire payé par ma mère. Un homme diabolique que rien n'arrête. S'il piste quelqu'un, plus rien ne l'arrête. Il n'a aucun respect pour le genre humain. Mon grand-père. Ma grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Tu es seul qui… Qui es-tu ? Je suis une amie de Paul. Lily, es-tu au courant de quelque chose ? Tout va bien. Tes grands-parents sont en sécurité. Ils sont dans mon village. Dans ton village ? Je viens d'Itoréville. Jamais entendu parler de ce village. C'est normal, une barrière dissimule le village. Les gens ordinaires tels que toi ne peuvent pas le déceler. Allons-y, Paul. D'accord. Je viens aussi. C'est bien trop dangereux pour une princesse. Rien n'arrête un semble. Je fais ce que bon me semble. C'est bien typique d'une princesse. Je pense que quelque chose de bénéfique va se passer. Avant d'aller au village, on devrait rencontrer les habitants. On risque de ne pas revenir ici avant longtemps. Aucun problème Logan. Qu'y a-t-il, Paul ? Tu as une mine lugubre ? Tu ne peux pas nous en parler ? Je vais encore gagner. Qu'y a-t-il ? Tu ne te comportes pas comme d'habitude. Je me casse. Tu veux faire un après-midi shopping à Paris ? T'as intérêt à prévoir un budget. C'est pas spécialement... Enfin, c'est pas... C'est cher à Paris, en fait. Mais c'est sûr que tu vas trouver des trucs que tu n'as pas l'habitude de trouver. Sois très prudent. Ah, je ne peux pas encore y aller. Il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Est-tu prêt à partir ? Bah, je pense, hein. Let's go ! Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose de merveilleux. Pas du tout. A partir de maintenant, tout se complique. Arrête de faire l'andouille. Je m'en doutais. Tu n'es jamais sortie du château. Elle est folle, cette fille. Tu ne connais pas le monde extérieur ? Paul et mon ami, c'est compris ? J'adore les dialogues dans ce jeu. Hé, Paul. Tu es aussi mon ami, n'est-ce pas ? Je... euh... Oui, bien sûr. Je suis contente, Paul. Allons-y, main dans la main. Ensemble, les trois s'en allèrent au village de Lily. Ensemble, les trois s'en allèrent au village de Lily. Et puis, je vous plaît, je suis contente, passois. C'est tout. Nessant, les trois s'en allèrent au village de la rue.